Un spécial Mike Brandt aujourd'hui, je peux vous dire que là c'est comme si on était adoubé, voilà. Le nom de l'émission va être enfin adoubé puisqu'on est en ligne avec la gardienne du temple de Mike, Yona Brandt. Bonjour Yona ! Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous ? Très très bien, vraiment très bien. Alors, on reçoit dans quelques minutes Amore Vassili pour nous parler du projet Amore Vassili Chante Mike Brandt. Alors, vous le savez, l'émission s'appelle « Ça ne nous rendra pas Mike Brandt » déjà. Merci d'être là parce que pour nous c'est une icône, c'est quelqu'un de très important qui a inspiré notre nom et c'est vraiment très important pour nous que vous soyez en ligne avec nous pour cette émission spéciale. En deux mots, comment est-ce qu'aujourd'hui on gère l'héritage de Mike Brandt ? Écoutez, Mike nous apporte tous les jours beaucoup, beaucoup de surprises, beaucoup de bonheur, beaucoup de tristesse aussi mais c'est quelqu'un qui nous a laissé une empreinte très forte et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent autour de sa mémoire. On a tous ses fidèles qui sont là évidemment et puis tout ce qu'on peut trouver ou retrouver et cette énergie qui revient forcément, voilà, qui se partage entre sa musique, sa voix et nous qui sommes là encore aujourd'hui pour ne pas l'oublier. Donc c'est vrai que c'est une place qui n'est pas facile, surtout qu'il faut penser à lui rendre hommage convenablement mais en tout cas il nous porte par sa lumière et son énergie et on n'arrête pas. Et Yona, vous découvrez encore des choses sur Mike justement ? Oui, complètement. C'est assez fou parce qu'on découvre des photos, des images, des témoignages. J'apprends, tous les jours j'apprends, même si je suis biographe de mon oncle, que je connais beaucoup de choses. C'est vrai, j'ai la chance d'avoir eu des témoignages de ses proches, des gens avec qui il avait travaillé, ma famille évidemment. Et bien malgré tout, tous les jours, j'apprends des nouvelles choses sur lui et c'est une découverte, une redécouverte. Vraiment. D'ailleurs, dans l'album d'Amory qu'on va recevoir tout à l'heure, il y a un titre inédit qui s'appelle « Où que tu sois » que vous lui avez offert en fait. Oui, enfin que Mike lui a offert parce que je n'ai fait que véhiculer, si vous voulez, ce titre inédit. C'est vrai que Michel Jourdan, le parolier de Mike, me l'avait proposé il y a quelques années parce qu'il avait gardé ce titre composé par Mike. Vous savez, entre deux avions, il se téléphonait, Mike composait, Michel écrivait les paroles. Donc, il travaillait comme ça, entre deux, à l'autre bout du monde. Et ce titre, cette chanson composée par Mike, parce que Mike était compositeur quand même de la moitié de ses grands tubes, il faut le savoir. Ce titre composé par Mike était resté dans les tiroirs. Et puis voilà, peut-être qu'il attendait Amory ce titre pour voir le jour. Et grâce à Amory, effectivement, on va entendre cette belle composition de Mike. Moi, je pense que c'était la personne idéale pour reprendre ce titre aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Effectivement, bonjour, Yona. Est-ce que vous êtes satisfaite, effectivement, de l'album d'Amory ? Est-ce que vous êtes vraiment comblée par ces reprises ? Moi, je suis très heureuse qu'un chanteur de qualité comme Amory, et de qualité pas seulement vocale, qui a aussi un grand cœur, une grande générosité, ait envie de reprendre les chansons de Mike et de les véhiculer. Et à sa manière, on lui a laissé librement reprendre à sa sauce, voilà, comme il avait envie de le faire. Par contre, on l'a beaucoup soutenu sur cette envie qu'il avait. Parce que d'une part, il faut pouvoir le faire vocalement, ce n'est pas donné à tout le monde. Et d'autre part, il l'a fait avec une réelle passion et une réelle envie. Amory nous a dit, moi, je chante Mike Brand depuis ma tendre jeunesse. J'aime chanter Mike Brand et je le revendique et j'ai envie de lui rendre hommage. Et pour nous, ça, c'est formidable. Et on le soutient totalement pour cette action-là, en tout cas. À quelques mois, semaines, jours même, des 40 ans de la disparition de Mike Brand, quelles sont les, entre guillemets, les festivités qui sont prévues de votre côté ? Je crois qu'il y a un film d'ailleurs qui se prépare en Israël, un film réalisé par Eitan Fox. Et vous, de votre côté, il y a des choses que vous nous préparez ? Écoutez, le film n'est pas du tout en rapport avec la famille. Donc, pour l'instant, voilà, on espère que le film saura rendre hommage à la vie de Mike Brand et de la famille Brand. Par contre, du côté de la famille, nous préparons, en rapport avec le fan club, beaucoup de choses. On est à la soirée du fan club annuel avec beaucoup de surprises. Amory Vassili viendra chanter pour le fan club de Mike Brand. Une soirée, un concert privé. Nous avons aussi une croisière, une croisière hommage à Mike Brand avec Jean Renard, son compositeur et parolier, qui vient nous faire un show assez incroyable, piano-voix, en expliquant l'origine des chansons, des compositions. Voilà, comment sont nées les chansons de Mike Brand. Et puis, on a beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des fidèles qui suivent tout ça et de pouvoir partager encore sa musique à travers différents projets. Et toutes les informations sont évidemment diffusées à travers le fan club et sur la page Facebook Mike Brand officielle. Et bien, n'hésitez pas à revenir dans l'émission. Ça ne nous rendra pas Mike Brand. Et merci de nous l'avoir rendu encore pendant un petit moment. Merci beaucoup, Iona. Merci à vous. Merci de penser à lui. Merci. On pense toujours à lui. C'est clair. C'est le nom de l'émission. Une page de pub. Et puis, on revient avec Amory Vassili, qui nous parlera de la sortie de son album. Sous-titrage ST' 501